Bonjour à tous, Droits Citoyens le jeudi 6 février 2020. On est ici de nouveau à Lyon, tout près du métro Garibaldi, où nous allons couvrir toute cette manifestation contre la réforme des retraites au même endroit, du début jusqu'à la fin du cortège. Merci à vous. Merci à partager, à faire circuler la vidéo, à inviter d'autres personnes à regarder le direct. Merci. 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 Bonjour, est-ce que je pourrais avoir votre nom, votre prénom, votre âge et ce que vous faites dans la vie, s'il vous plaît ? Je m'appelle Julien, je suis salarié dans le privé, dans un cinéma d'arrêt-essai et j'ai 34 ans. Pourquoi est-ce que c'est important d'être ici aujourd'hui pour vous, pour cette nouvelle journée de mobilisation ? Je pense que, enfin, tout le monde maintenant sait que le peuple est défavorable à cette réforme. Moi, j'en crois à ce que disait Fillon par rapport à la retraite à points, qui consiste juste à pouvoir baisser le niveau des pensions comme on le souhaite. À ce que disait Macron lui-même, l'année dernière, au début d'année, quand il disait que rallonger l'âge du départ à la retraite était une mauvaise idée, compte tenu de la place des seigneurs sur le marché du travail. Et puis, l'âge pivot a pas été retiré. Beaucoup pensent que Emmanuel Macron n'est pas légitime, puisqu'il a menti sur son programme concernant les retraites, mais aussi car il y avait une forte abstention. Et on entend de plus en plus de gens sur les réseaux sociaux qui s'inquiètent du manque de démocratie, puisque visiblement le gouvernement Macron n'écoute pas les citoyens qui recousent cette réforme. Est-ce que c'est aussi votre avis ? Est-ce que vous pensez aussi que la démocratie est en danger, ou en tout cas qu'elle n'est que relativement respectée ? Oui, ça me paraît hyper dangereux comme situation. Ça me paraît de plus en plus irresponsable de la part du gouvernement de ne pas entendre l'opinion publique, et puis les mouvements de manifestation, les grèves qui ont été historiques. Ça devient irresponsable, parce qu'on a peur que les gens se radicalisent, et effectivement les gens vont penser à d'autres formes d'action, et peut-être ultra-violentes, parce qu'il n'y a plus rien qui marche en fait. Et effectivement, il n'y a rien qui dit que Macron est légitime aujourd'hui dans sa réforme des retraites, en tous les cas. Vous pensez que la situation peut dégénérer ? Oui, je pense vraiment, oui. Oui, parce que quand on a tout essayé, en fait, et qu'on est face à un mur, qu'est-ce qui reste ? Surtout face à l'extrême violence policière aussi, il y a plein de choses dont on n'entend pas parler. Je ne sais pas si vous connaissez le cas d'Arthur Nassiri, qui a eu cette dente cassée, la mâchoire cassée, place Belcourt. Et là-dessus, il n'y a rien, on n'en a pas parlé dans les grands médias, et on se demande où en est l'enquête aussi. Alors qu'il y a des vidéos, on voit clairement les gens de la BAC le saisir, alors qu'il a un comportement pacifiste. Il y a des dérives incroyables. Est-ce que, justement, un moyen de débloquer la situation, ce serait de retourner, d'avoir les opinions liées du côté des manifestants ? Je ne vous ai pas entendu. Est-ce qu'un moyen de retourner la situation pour les manifestants, et pour les contestataires de cette réforme, ce serait justement d'avoir la police de leur côté ? C'est sûr qu'une solidarité de la part des forces de l'ordre serait d'abord touchante, après elle serait assez raisonnable aussi, puisque eux-mêmes ont des enfants qui ont souffrir des réflexions aujourd'hui. Et puis, oui, je pense effectivement que ça détendrait la situation aussi à l'intérieur du pays. Parce que là, effectivement, c'est rédigé des deux côtés, c'est une catastrophe. Comment est-ce que vous voyez la fin de ce mouvement ? Est-ce qu'on voit une fin à ce mouvement ? Ou est-ce qu'il va continuer à prendre de plus en plus d'emploi ? Je ne sais pas. Ça dépendra beaucoup de ce que souhaite faire le gouvernement là-dedans. S'il tient à conserver un peu de démocratie, je pense qu'il est bon qu'il retire le projet. Et sinon, soit ça finira en pourrissement, et ça restera une vague contestataire, comme celle des Gilets jaunes. Et puis, sinon, je ne sais pas. En tous les cas, c'est vraiment déprimant du côté de la démocratie. Est-ce que vous pensez que ce mouvement va avoir un impact sur les municipales et sur les listes de La République En Marche ? Est-ce que vous pensez qu'ils vont avoir une défaite aux municipales ? Oui, je pense. Je pense d'ailleurs que ce n'est pas un hasard s'il y a certains candidats de La République En Marche qui essayent de se présenter sans étiquette. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Bonne manifestation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi vous êtes là, vous, aujourd'hui ? C'est pour manifester contre la réforme des retraites. Vous travaillez dans quoi, vous ? Dans une caisse de retraite, justement, et de prévoyance. Vous connaissez le milieu, vous connaissez le secteur, est-ce que vous pensez que cette réforme des retraites, elle risque de faire proliférer les fonds de retraite privés ? C'est possible. C'est possible d'ailleurs, on le constate avec le gouvernement qui a pris contact avec les fonds de pension américains et qui aimerait bien faire rentrer tout ça sur le marché français. Et le développement de ça, de la capitalisation, c'est aussi le fait qu'il y a un abaissement des cotisations des cadres qui, demain, pour avoir une protection sociale plus importante, vont aller rechercher, eux, cette protection par le biais de la capitalisation et des fonds de retraite. Et du coup, nous, au niveau de tout ce qui rentre, on aura beaucoup moins d'argent, du coup, comme les cadres, tout ce qu'ils donnaient en plus, ça ne rentrera pas au niveau des retraites. Et donc, il n'y a pas de, comment on appelle ça, de, mince, c'est un revenir. Et voilà, donc, tout est fait pour que les retraites, de toute manière, elles vont diminuer. Puisque, au lieu de se baser sur les 25 meilleures années, on va prendre l'ensemble de la retraite. Et, forcément, au début de votre retraite, vous avez un moins au tout début quand vous commencez qu'après. Souvent, c'est le cas. C'est pour ça que l'État veut donner plus, actuellement, aux professeurs des écoles et à l'enseignement, pour qu'ils aient une retraite équivalente quand ils seront à la retraite, justement. Donc, pourquoi, à ce moment-là, ils le font pour l'enseignement ? Ils ont qu'à le faire pour toutes les branches, à ce moment-là, pour qu'il n'y ait pas de pertes quand on va partir à la retraite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Très bonne journée ! C'est mesdames ! Oh-oh monde ! Et la retraite est acquis ! Oh-oh non ! Et la sécurité est acquis ! On va prendre la töche, C'est important parce que même si on n'est pas d'accord sur les chutes, on a envie que ça change, qu'il faut montrer l'exemple aux autres, à ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Je ne vais pas écouter, pardon. Vous appartenez à un mouvement en particulier, vous ? Non, pas spécialement, non. Après, on a plus tendance à venir avec les féministes, parce que c'est peut-être là où nos valeurs se retrouvent le plus, mais également l'écologie, pour le coup. Et l'éducation. Et l'éducation, oui. Donc, voilà, je lis votre banderol. Retraite minimaliste, réforme sexiste. En quoi est-ce que pour vous, vous estimez que cette réforme, elle est sexiste ? Ce n'est pas la réforme particulièrement, c'est les politiques de manière générale. En soi, l'application... Enfin, toute notre société est une société patriarcale et l'application des lois n'est pas forcément sexiste, mais de notre culture, les femmes sont souvent oubliées, ou mises de côté, ou on galère plus que les hommes. Pareil, je suis assez d'accord avec ça. En fait, c'est un peu comme le mouvement des gilets jaunes et la hausse de l'essence qui a été la goutte qui fait déborder le vase. Bah là, c'est pareil, en fait. Cette réforme des retraites, c'est l'occasion d'avoir tout plusieurs mouvements qui se rallient, enfin, là. Et donc voilà, chacun arrive avec son petit coup de gueule. Cette réforme, elle n'est pas plus anti-féministe qu'une autre, mais c'est juste que les femmes sont déjà mises de côté de base. Donc, quand on touche aux plus précaires dont font partie les femmes, pas que les femmes, mais dont font partie les femmes, bah forcément, on est encore plus mises dans la galère, quoi. Vous pensez que la réforme en elle-même n'est pas nécessairement sexiste, plus que le reste du comportement du gouvernement, mais que c'est dans la ligne du reste, en fait, que c'est sexiste, parce que les décisions, en général, le sont, c'est ça ? Voilà. Après, ça, c'est très personnel. Je pense qu'il y a d'autres personnes du mouvement qui pensent différemment. Parce qu'on a entendu Edore Philippe dire que les femmes seraient les grandes gagnantes de cette réforme. Est-ce que vous êtes d'accord ? Ils disent beaucoup de belles choses dans l'application. On attend toujours de voir, en fait. Et pas que sur cette réforme. Voilà la même chose. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Merci. Pourquoi c'est important pour vous de venir aujourd'hui ? Pour soutenir tous les grévistes et tous les travailleurs et travailleuses qui voient leur régime social en danger aujourd'hui. Je peux lire votre pancarte pour la tourner vers moi ? Alors, Marre de se faire retraiter comme de la merde. D'accord. Et de l'autre côté. L'Oriot et Chouron sont nos grèves. J'aime bien celle-ci. Le jour moi est pas mal. Mais c'est pas de moi. C'est pas de vous ? Non, non. Je l'ai imprimé. Vous appartenez à un mouvement en particulier, vous ? Non. Vous êtes ici en tant qu'individu ? En tant que moi. Et vous travaillez dans un domaine en particulier ? Je suis fonctionnaire. Ah d'accord. Donc vous vous dépendez quand même déjà d'un régime de retraite spécifique ? Oui. Donc vous risquez de le perdre ? C'est aussi en partie pour ça que vous êtes là ? Bien sûr. Est-ce que vous craignez que cette réforme fasse proliférer potentiellement les régimes de retraite privée ? Ah oui. Clairement. La spéculation guette pour nos retraites. Merci beaucoup. Comment ? Pardon ? Je dis merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Merci à vous. Alors ? Vous avez dans quelle vidéo ? Je suis dans un restaurant. Ah ! Ah ! Moi, je suis enfermé en réa à HH. Pourquoi est-ce que nous en retrouvons à ça ? Même quoi est-ce que c'est important pour vous ? Pour prendre des services publics encore avec nos joueurs ? Et pour dénoncer des politiques en permanence. C'est important pour vous que vos revendications dépasse simplement le cadre de cette réforme de retraite. C'est le cas ? Absolument. En fait, la réforme de retraite, pour moi en tout cas, elle n'est qu'un symptôme d'une maladie qui est beaucoup plus générale et qui touche tous les services publics, toute la protection sociale qu'on a mis des années, des décennies à acquérir. Et c'est pour ça qu'on est là. En plus, nos revendications, elles ne sont pas déconnantes. C'est un peu plus de moyens pour faire le taf. Le taf, on a envie de le faire. On a envie de le faire bien. On ne nous donne pas les moyens de le faire. On ouvre de plus en plus les portes au privé. On dégoûte les gens du service public en précarisant les paramédicaux, en précarisant les internes. Et c'est pour moi le même problème. Que ce soit l'hôpital, les retraites, l'éducation, on est tous là pour la même chose. Je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire mon collègue. Il faut savoir qu'il y a dans le milieu hospitalier d'autres mouvements qui sont en parallèle de ça. Il y a les manipulateurs radio qui sont les gens qui font tourner au quotidien les services de radiologie qui sont également en grève en ce moment pour faire valoir la reconnaissance de leur qualification et de leur utilité à l'hôpital. Il y a les internes qui sont encore en grève, même s'ils ont du mal à tenir la grève de façon prolongée pour une chose simple qui est le respect du temps de travail légal des internes, à savoir 48 heures par semaine. C'est pas 35 heures, c'est 48. Donc oui, moi je pense qu'il y a énormément d'autres revendications qui s'articulent autour de cette question plus générale, en plus de la question des retraites. Si je peux me permettre, s'il y a des collègues médecins, infirmiers, soignantes, manipulateurs radio qui nous écoutent, on va se mobiliser le 14 février, que tout le monde déclare sa flamme à l'hôpital. On va faire un parcours qui est encore à définir. On va demander à tous les gens qui peuvent d'accrocher un drap blanc à leur fenêtre avant de partir au travail le matin ou de se joindre à nous, évidemment, s'ils le peuvent, pour montrer son soutien à l'hôpital public. Le service de la santé, c'est un service public qui est ouvert à tous et qui doit le rester. Soutenez-nous. Merci pour votre appel. Mon collègue était ici avec la caméra, mais je crois qu'il est parti. Est-ce que ça vous arrive qu'on nous fasse culpabiliser parce que vous faites la grève, parce que vous venez manifester à cause du métier que vous faites ? Bien sûr. Nous, on nous fait... Oui. On est des assassins quand on arrête de travailler. On laisse les gens dans la rue. C'est ce qui a été sorti à nos collègues du collectif Interurgence il y a déjà deux ans maintenant, enfin un an et demi. C'est vous êtes des irresponsables. Il y a des gens qui souffrent à cause de vous quand vous faites pas de votre travail. Alors que nous, on est justement là pour ça, pour justement pouvoir prendre un tout petit peu mieux en charge, avoir un tout petit peu plus de moyens. Ce qu'on demande, franchement, c'est... Moi, je trouve pas ça abusé, les demandes. On a besoin de moyens pour soigner les gens correctement. On les défend en faisant la grève. C'est dur à comprendre, mais c'est comme ça. Et on a l'argent pour accéder à ces revendications. C'est une question qui est purement politique. C'est une question de volonté et pas de moyens. Absolument. Pas du tout. Merci. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Salut. Merci. Solidarité avec le travailleur du monde entier. 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 Île ! Pourquoi est-ce que c'est important que vous pouvez être ici pour cette même journée de mobilisation ? Parce qu'il y a un horrible dans cette histoire de retraite, que ça fait près de plus de deux mois qu'on dénonce ça. Et ils veulent insister quand même pour la mettre en place. C'est pas une réforme, c'est une régression. On a vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux des gens qui se questionnaient quant au respect de la démocratie puisque de toute évidence cette réforme une majorité des français n'en veulent pas et le gouvernement veut tout de même poursuivre dans cette voie. Est-ce que vous aussi vous pensez que la démocratie est en danger ou en tout cas qu'elle est remise en cause par le gouvernement, qu'elle n'est peut-être fragilisée ? Evidemment parce que de toute façon c'est de moins en moins démocratique étant donné qu'on décide des choses pendant cinq ans sans demander au peuple donc quelque part je ne sais pas où est la démocratie. En plus vu que la majorité des gens est contre cette régression des retraites, j'insiste, donc c'est normal. Pourquoi est-ce que cette réforme est une régression ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Parce que tout le monde va y perdre, il va falloir travailler beaucoup plus longtemps et gagner beaucoup moins donc c'est complètement débile. Je n'appelle pas ça du progrès moi, j'appelle ça une régression. On a aussi beaucoup entendu parler des violences policières peut-être pas assez. Est-ce que pour vous ces violences policières dont on entend de plus en plus parler c'est une forme de répression ? Ah bah tout à fait, de toute façon ils sont au service du pouvoir mais le pouvoir n'a que la police. C'est pour ça d'ailleurs qu'il les a exclues directement de la réforme des retraites, ce qui est quand même bizarre vu que c'est une réforme super bien sur 10 ans. Voilà, donc c'est un peu débile. Est-ce qu'un moyen de retourner la situation en faveur des grévistes serait d'avoir la police de votre côté ? Exactement, si les policiers se mettaient aussi de l'autre côté, il y a longtemps que ça serait fini qu'ils auraient retiré leur projet là. Qu'est-ce que vous attendez de ce mouvement ? Est-ce que vous le voyez se poursuivre encore longtemps ou est-ce que vous le voyez se poursuivre dans la violence éventuellement ? Bah écoutez, ça va de plus en plus tendu parce qu'ils veulent absolument pas toucher leur truc, ils veulent le laisser et le maintenir. Donc quelque part, je ne sais pas comment ça peut finir mais c'est mal barré pour finir comme il faut, à moins qu'ils retirent leur projet ou alors qu'ils fassent un référendum. Ce qu'on se demande, nous les communistes. Merci beaucoup. De rien. Bonne journée, au revoir. Bonne manifieste. Une association qui nous aide et qui nous fait travailler pour qu'on s'en sorte socialement, donc sur l'échelle sociale. Lui c'est grave, un gilet jaune, un ours blanc sur la banquise, il n'y a plus de... il n'y a plus de garçon alors il n'est pas content. Je suis désolé, moi. Ou un ticket resto n'importe quoi. Ouais, ouais. Macron, finis, votre projet de loi, en un, 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 Macron, Philippe, votre président de l'Ordre, comment vous passez ? Macron, Philippe, votre président de l'Ordre, comment vous passez ? Macron, Philippe, votre président de l'Ordre, comment vous passez ? Macron, Philippe, votre président de l'Ordre ! Macron, Philippe, votre président de l'Ordre, comment vous passez ? Macron, Philippe, votre président de l'Ordre, comment vous passez ? Macron, Philippe, votre président de l'Ordre, comment vous passez ? Macron, Philippe, votre président de l'Ordre, comment vous passez ? Macron, Philippe, votre président de l'Ordre, comment vous passez ? Macron, Philippe, votre président de l'Ordre, comment vous passez ? Donc, tout cet encumage, tout cet encumage, c'est pour donner le marché aux assurances privées qui sont à la fin de la ville, 7000 milliards de dollars de capitalisation ! Ils veulent par un marché, un marché, un marché, un marché, un marché ! On a accès fort, l'argent, le respect ! Il est en ligne, en ligne, en ligne ! ... 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